Bonsoir Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais tenter, je vais tester un make-up tout naturel Du début à la fin, avec des produits naturels, vegan et creative free Voilà comment dire, je ne suis pas du genre à tout me maquiller en général Je suis plutôt du genre fard à paupières, mascara, liner et c'est bon De temps en temps un petit peu de blush ou un petit peu de terracotta Donc ici je vais tester vraiment tout Je pense que je vais faire plutôt une bébé crème qu'un fond de teint Voilà, là c'est ma gueule de lever, je viens de me lever, c'est trop génial Je vais essayer de vous faire ça comme... Je vais essayer de vous faire... Je vais essayer de vous faire ça comme... Je vais essayer de vous faire ça comme une youtubeuse qui se... Qui se doit Oh juste un doigt Vous ne voulez pas un whisky d'abord Je vais essayer de faire ça correctement, comme une youtubeuse qui se doit Là je viens d'éclairer ma gueule à la caméra assez fort Donc normalement vous devriez voir Si je fais un petit zoom sur mes yeux, vous devriez voir aussi Bah écoutez, on dirait que je louche là d'ailleurs Voilà, on va commencer Alors si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai le retour caméra Et que ça m'aide du coup à me regarder Parce que si je fais ça à l'aveugle, déjà que je ne suis pas douée Mais ce sera encore pire On va commencer avec... J'ai choisi la bébé crème perfectrice 5 en 1 Donc hydrate, purifie, unifie, matifie, redonne de l'éclat T'as franchement intérêt à être bonne hein meuf Donc c'est la bébé crème teint velours de Lady Green Marque française Voilà voilà Que je vais appliquer avec ce genre de pinceau Pas de marque, sorry Pas assez de pitié Donc bah on va y aller comme ça Faire genre on s'y connait mais on s'y connait pas Je suppose Que c'est bon, que je fais bien Je fais bien qu'il faut en mettre dans le creux Le petit creux là, tu vois le creux ? Ou tu vois pas ? Je sais pas si c'est une bonne Ou une mauvaise chose Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation De regarder dans le retour caméra J'aurais peut-être dû me prévoir une petite glace Pas grave La tension est là Ça ressemble déjà à quelque chose quand on regarde la différence avec le haut et le bas Niveau couleur On arrive en hiver Voilà voilà Toujours vers dans le cou Alors à savoir j'en mets pas beaucoup Donc si vous voulez Encore plus de couvrance Bah vous en remettez Juste comme moi j'ai pas l'habitude Donc je vais faire Assez light au niveau du teint au début J'ai mis Of course Ma petite crème hydratante juste avant Bon écoutez Ça fait que deux fois que je l'utilise Cette bébé crème Jusque là je pense que ça va C'est pas hyper couvrant Mais ça permet d'unifier de teint Et donner un petit teint Moins blanc Ok Bon On est ok pour ça Ensuite On va passer à une de mes marques chouchous La marque Purobio Donc c'est le Concealer Donc c'est l'anti-cerne En teinte En teinte pas teinte Ouais ouais Ah C'est bon J'ai trouvé C'est Sur le capuchon C'est en teinte 0.2 En fait On vient simplement pousser Comme ceci Et vous avez le liquide Qui sort Je J'ai en ce moment J'ai l'anti-cerne D'avril cosmétique aussi Qui est plus Crème Donc à prendre avec le doigt Et à venir mettre comme ça J'ai un peu plus de mal Je préfère quand c'est plus Liquide Je vous avoue Et j'aime bien faire ça Avec un blender Ou parfois un pinceau Ça dépend justement De De la Consistance J'aime bien mettre au dessus aussi Ça fait tout de suite Un regard plus Éclairé Plus Moins fatigué Voilà voilà On commence déjà à ressembler à quelque chose Alors on va passer ensuite Aux yeux Alors je vais mettre une base Pour fard à paupières Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ça permet de garder votre fard à paupières Le plus longtemps sur la journée Et éviter que vous avez Là ici Ça parte en plein milieu de la journée Votre beau petit make-up Que vous avez fait le matin Voilà Ça va permettre vraiment de tenir plus Plus longtemps dans la journée Et puis je vais faire Mon maquillage Pour les yeux Assez basiques Comme on a vu aujourd'hui Pour la base des yeux J'ai pris aussi Pure Bio C'est vraiment une de mes marques Favorites Donc ça se présente Comme ceci Voilà On en prend On met sur son petit nanœil Ça va faire un petit peu Beaucoup La barre contre Voilà Alors le but C'est de venir quand même Travailler le fard Assez rapidement dessus Pour que ça colle bien Alors pour ça Je vais employer La palette Que je vous ai présentée Il n'y a pas longtemps Justement De Lily Lolo Une palette De fard à paupières Assez basique Assez nude Que j'aime bien utiliser J'aime beaucoup Parce que Ce sont Quasiment tous Ce sont Quasiment tous Peut-être Ce sont celui-ci Un petit peu moins Tous des fards Irisés Je suis très fard irisé En ce moment Je trouve que Ça se travaille mieux Je trouve que Voilà Autant avant j'étais mat Autant maintenant J'ai plus fard irisé Je ne sais pas trop En fait Ce que je veux faire En général J'utilise beaucoup Cette couleur-là Les canons Une espèce de taupe irisé Comme ça Ici on dirait Un petit peu bleuté Mais c'est noir Je partirai Sur un petit mixte Petit brun Là il me tente On dirait un kaki aussi A une caméra Mais sachez que c'est un brun Je partirai sur ça Avec quelques couleurs Comme ceci Ok donc on va se créer Une petite base Avec le premier Fard à paupières Pour cela J'emploie toujours Un Un pinceau Qui n'a pas de marque Qui ressemble à rien Et voilà On fait ce qu'on peut Quand on ne s'y connait pas Voilà Ça va venir créer Notre base Ensuite Je vais donc Prendre J'hésite encore Écoutez On va improviser On va clairement improviser Alors Donc je vais venir appliquer Bah Mon choix Se porterait sur Sur celle-ci Au final Un taupe un peu plus foncé Au final Celle-ci Que je vais venir mettre Ici Comme ceci Ok Ça c'est sympa Je vais m'attendre à un petit peu plus foncé Mais c'est pas grave On va faire avec Cette couleur-là Je vais finir sur un maquillage Un peu taupe Alors Ok On part sur une base Comme ceci Ok Ensuite on va partir Sur Mais du coup Euh Ouais je pars Non j'ai envie de partir Sur celle-ci Ecoute Même si ça parait unifié Tant pis Non ça va Ça fait quand même Un petit effet Tye and die des yeux Oh Ouais Ça va être très light Aujourd'hui Mais c'est pas grave Premier tuto make-up On va Voyaler Voyaler light Voilà Ensuite je vais venir prendre Alors quand J'ai pas envie d'utiliser de crayon Euh Je viens prendre le nom noir ici Que je viens mettre en dessous de Alors au niveau des noms Je ne m'y connais absolument pas non plus Ça s'appelle quoi ça ici Hum Mettez en commentaire Dans la barre De commentaire Voilà Que je vais venir estomper après Avec un autre crayon Alors vous aussi Vous faites des gueules bizarres Quand vous mettez du make-up Ou Comment ça se passe Donc voilà Ça donne ça C'est très basique Moi pour ma part J'ai l'impression Que ça va faire sortir mes yeux Je vais venir juste un peu estomper C'est un peu un air Fluffy Enfin bref Un air quoi Alors pour ça je vais prendre ce genre de pinceau D'une marque Qui ne faut plus utiliser Et que j'utilisais beaucoup Quand j'étais plus jeune Et que Bon au niveau des pinceaux Pareil Ça doit pas être le top Au niveau éthique Mais Je parle des principes Que quand on a On va commencer à A jeter Voilà A jeter ce qu'on a D'accord On est sûr du bien On est sûr du bien On va passer ensuite Mascara Pour ce faire je vais utiliser Le Volume and Green De Boohoo Cosmetic C'est celui que j'utilise en ce moment C'est pas mon préféré pour le moment De tous ceux que j'ai testé Et il m'en reste encore à tester C'est le Lady Green Avril Mais très bien aussi Mais le Boohoo Fait partie de Voilà Des bons Des bons mascaras Des bonnes transitions Mascaras naturelles Ouais Vous allez le voir Alors ce que j'aurais dû faire Et on le voit tout de suite C'est Redéfinir mes cils avant Attendez J'ai juste Prends un miroir Vous aussi Quand vous faites le bas Vous faites une gueule Voilà Il est bien Mais voilà C'est en plus Il fait un peu des paquets En fait C'est C'est la brosse Que j'aime pas Top 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 En fait C'est surtout ça Mais ou sinon Au niveau du rendu On est sur quelque chose De très très bien Je veux dire L'oeil est vraiment bien mis en avant Pour moi Il sépare pas assez Et moi Je recherche Non il est bien Il est bien Bah si Il est quand même top J'ai rien dit C'est parce que Je sais pas si vous avez ça aussi Mais j'ai un oeil Où les cils Se disent un peu bonjour Et l'autre Où les cils sont Complètement raccords Comme celui-ci Il est quand même sympa Ce mascara Il est quand même Très sympa Je pense que la brosse C'est beaucoup aussi Dans un mascara Ça c'est C'est inévitable Voilà Je vais essayer de pas loucher Je vous jure J'ai vraiment trop nul À la caméra C'est pour ça Que je préfère regarder Sur les côtés Alors ensuite Je voulais tester On va faire les sourcils après Grandement besoin Je voulais tester avec vous J'ai acheté ça Il n'y a pas longtemps Donc c'est la terracotta De Boohoo Green Makeup Qui se présente comme ceci Au niveau de la couleur Ça donne ceci J'ai l'impression En retour caméra Ça n'a pas l'air si Si clair que ça Mais Si orange que ça Mais en vrai C'est assez orange Donc j'ai un petit peu peur On va tester Par contre vous devez y aller Pour avoir du produit Bon c'est bien Au moins il va pas Il va pas se défaire Très facilement Ouais C'est hyper léger En fait Donc si vous avez Une peau assez blanche Je pense que ça conviendra Moi elle commence À être blanche De l'hiver Mais ça va quoi On va dire C'est plus une poudre De finition Je dirais du coup Voilà Elle donne un petit teint Voilà voilà Ici pour le moment J'essaie de trouver C'est une poudre naturelle Pour parfaire le concealer Parce que là Ça commence à être Vous voyez C'est un petit peu Peut-être que je devrais en remettre Non On va rester dans le naturel Non mais c'est super léger Donc ça pourrait même Être une poudre Pour les peaux Un peu plus mat Une poudre genre fond de teint Et tout Ça pourrait être easy Donc voilà Passons à la partie Un peu plus difficile À mon avis On risque de rire Parce qu'en général Je le fais toute seule Je ne montre à personne C'est le petit carnage Puis on vient brosser On va brosser Bon bah je vous montre Avant le green makeup J'utilisais le crayon De Anastasia Beverly Hills Qui me convenait très bien Ça allait super bien À la couleur de mes sourcils Ici je suis un peu en transition Donc je cherche De quoi faire mes sourcils Qui ne sont pas très Design J'en conçois très bien Adolescente Je me cherchais un peu Beaucoup À ce niveau là Je les ai épilés très fins Et donc Bah ici Moi ce qui me gêne C'est le petit trou En soi là Donc là J'essaie de laisser repousser Et il est possible Que vous voyez Je ne sais pas si ça se voit Au retour caméra Mais je laisse repousser Ici sur le bord Parce que j'aimerais bien Épaissir un petit peu Donc il est possible Que vous voyez ça Je ne vais pas les épiler Parce que je veux vraiment Bah étoffer mon sourcil Donc voilà Alors Pour se faire Ce que j'utilise En ce moment Soit je prends Du fard à paupières Qui a la même Couleur Un peu plus grisonnant Que mes Que mes sourcils Ou alors ici Je suis en train de tester Le gel teinté De couleur caramel Qui est vraiment top Qui se présente Comme ceci Voilà Et on a Après Le pinceau Ici au dessus Comme ceci Voilà Et alors Vous venez Le remettre là Magie magie Et vous venez Tremper comme ça Pour faire vos sourcils Alors On va se marrer Vous êtes prêts C'est parti Oh non C'est horrible Retour caméra Comment je vais faire ça Bon Ouais Petit miroir Tout près J'ai essayé de faire en sorte Que vous soyez pas bien Alors Oh oui Moi je commence toujours Par le dessus Parce que j'ai toujours peur De voir quand c'est C'est une crème C'est un gel Assez fort Foncé Qui va venir me faire Des sourcils Assez foncés C'est pour ça que j'en prends Vraiment très léger Et même si ça me prend Deux heures Ça me prend deux heures Mais vous voyez déjà là Je viens de restomper Après vous inquiétez pas Là je fais juste le tracé Et je préfère faire Genre Cil par cil Sorry On a été coupé Je sais pas pourquoi Ma caméra S'est tapé un petit délire Voilà Vous voyez moi Donc je viens remplir Comme ça un peu Elle a n'importe quoi Pourquoi je souffle Quelqu'un peut m'expliquer Pourquoi je soufflais Je sais pas Pourquoi on fait des choses Que parfois on ne sait pas Je ne sais pas Alors donc Oui comme je disais Avant que ça coupe Il y a beaucoup de personnes Qui aiment bien définir Comme ça Tac 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 Je trouve que ça fait pas naturel En fait Enfin moi en tout cas Sur moi ça ne fait absolument pas naturel Donc je viens ensuite prendre Si je vais tout à disposition Ce serait beaucoup mieux Comme ceci Et en fait je viens brosser Pour estomper un maximum La couleur Parce que ça fait quand même très foncé Ainsi c'est ma couleur de sourcil C'est pour ça que des fois Je prends une teinte en dessous Un peu gris clair Là je sais pas si c'est le cas Parce que Je pense qu'il y avait genre Pour blond Pour brun clair Alors à ce moment là C'est un peu orangé Comme ça C'est un peu très brun Alors que mes cheveux Sont pas brun Brun C'est plus brun Noisette Et donc Donc voilà Je sais pas trop Je suis en train de regarder Sur un miroir Ce que ça donne L'idéal aussi Il y avait Je sais plus C'était de quelle marque J'utilisais ça Un gel Comme ça Une petite brosse Avec le petit gel Tinté Et on avait juste à faire Elle était toute petite Donc elle prenait vraiment La largeur de mon sourcil Elle était impeccable Et bon Voilà On cherche des alternatives Maintenant C'est la life Alors Quel enfer La meuf qui dit Qu'elle veut reboucher Cette trou Elle en fait plus Qu'autre chose Bon ça va En vrai C'est juste que Mes sourcils Mes sourcils Mes sourcils Comme mes cils Adorent se dire bonjour Donc c'est pas évident Voilà Voilà Bon Il y a un côté Qui est plus foncé De loin C'est mieux Non De loin C'est toujours mieux De loin Non ça va Ça va Voilà Ok Je mettrais bien Un petit coup De blush Et Ma partie préférée J'allais Alors en ce moment Pour le blush Je suis Sur ceux de Avril Cosmetic Qui sont très bien Je suis ceux là Ou Bourou Ou Gola Caramel Voilà J'aimerais bien tester Vous savez Les marques Un peu plus Cher Mais c'est cher Donc Peut-être pour les fêtes Je ne sais Qu'est-ce Voilà Tout de suite Plus de De rougeur Et on a déjà l'air Un peu plus Vivante Mes nouveaux chouchous Alors je Je tente De trouver Des rouges à lèvres Mat Sans beaucoup De transfert C'est pas évident Dans le naturel Parce que sinon Ça Voilà Ça intègre D'office Des ingrédients Pas très naturels Et c'est Avec les Purobio Mes rouges à lèvres Liquides Favoris Mat Sans beaucoup Sans beaucoup Transfert Alors Les all tigers Ça dépend Soit Il y en a Des Qui se transfert Quand même Pas mal Par exemple J'ai un rouge Il se demande Un peu quoi Ou alors celui-ci Par exemple Il n'y a pas Beaucoup de transfert Donc voilà Je vais vous montrer Ça tout de suite Donc c'est une couleur Un petit peu rosée Comme ça Oh Il y a un peu trop Pas grave On va être ici Voilà On va éviter le carnage On va être ici C'est vous Si vous êtes glamour En faisant ça Voilà Très sympa Non Ça donne tout de suite Un côté bleu Glam Oh J'aurais dû le mettre avant Putain Je suis vraiment pas douée Tita Light On va faire genre Highlight J'ai reçu un highlight Donc je vais tester un highlight Ça montre J'ai reçu Dans une de mes box Cet highlighter-ci Donc cet illuminateur Je suppose que la marque S'appelle Matte 100% D'ingrédients naturels Donc parfait Je suppose que C'est tout des mica Ouais c'est ça Ok Et 100 D'ingrédients d'origine animale Il ressemble à ceci Attendez A la caméra Ça rend pas bien Vous êtes en pleine lumière Voilà Ça c'est la vraie couleur Ok On est sur quelque chose Quoi Je viens Prendre ici Avec un pinceau N'importe comment As usual Alors déjà On va s'en mettre un peu là J'ose pas toujours Un bébé Oh là Hello you Oh oui Yes sir Yes sir Et alors Ce que j'aime bien En ce moment C'est Glowy Voilà Donc voilà J'ai un petit peu fait Léger mes cheveux Hein Ça ressemble à rien De tout Et donc Voilà ce que donne Le maquillage Simple Basique Ce rouge à lèvres Est complètement canon Avec le petit illuminateur Là juste là J'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais vous en voulez plus Comme ça Des petits tests N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires en bas Je vous indiquerai Dans la barre d'infos Tout ce que j'ai utilisé Pour ce make-up N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne A activer Les petites notifications Pour recevoir Toutes les nouvelles vidéos Et je vous dis A la prochaine Une bonne soirée Ou une bonne journée A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada